Bonsoir et bienvenue à tous pour cette soixante-dix-seizième partie DEL 5R, seconde cité, pire. Bonjour tout le monde. Un petit résumé de l'épisode précédent qui est très très chargé en émotions. Je pense. En surprise. En surprise, c'était à la cour, on fait ça. Oui, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal de se rappeler un minimum de ce qui va causer ton sépôt. Ce qui s'est passé, c'est que la gouverneure a demandé aux protagonistes d'expliquer leur réaction vis-à-vis de la situation actuelle dans les colonies. La plupart d'entre nous sont tombés d'accord sur l'attitude modérée. Sauf que l'impératrice, enfin l'impératrice, l'impératrice Eweko avait envoyé un message désignant l'attitude que l'on devait avoir désormais. Une attitude proactive qui déclarait, on va dire, tout opposant mort. Que ça soit, évidemment, In-Vindy ou Rukogenik. Et du coup, une opposition s'est créée. Et à ce moment-là, la gouverneure s'est plus ou moins rebellée contre l'empire. Avec son mari d'ailleurs, le fils de l'impératrice. Et a déclaré que l'écolonie devenait en fait un empire. Et à ce moment-là, la Kakita Mitoime est sortie. Nous pensions qu'elle allait, on va dire, lever des trous pour s'opposer à cela. Mais en fait, elle s'est fessée beaucoup à l'extérieur de la pièce. Et voilà. Donc, on est resté un peu pantois sur cette révélation. Voilà, à peu près l'idée. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Alors, l'annonce a été faite. Il y a eu quelques réactions. Si, tu as oublié que la Kakita s'était fessée beaucoup, je pense. Euh, non, je l'ai dit. Je l'ai dit, bah, pardon. Kakita Mitoime. Tout à fait. Donc, vous allez me faire, tous les deux, un petit jet de perception. Euh, plus loin. Ok. Et vous allez mettre un malus de moins de 10 à ce jet. Qui correspond un peu au brouhaha, un petit peu au... comment on appelle ça ? Au... comment dire ? Au bordel ambiant et au fait que vous aussi, vous êtes un minimum un peu surpris. Ok. Alors. Bah, du coup, vous allez me jeter l'initiative. Ok. Et pour le premier tour, vous avez moins 20 à votre initiative. T'es la gouverneure. Ah non ! Ça, c'est la guégué, on peut dire. Bah... Qu'ils font ? C'est qui le fait ? Ouais. Ça correspond, en fait, que vous êtes surpris. En fait. Et le tour suivant, bah, vous serez plus surpris. Donc, vous récupérez... On a droit d'utiliser les bonus de technique, ou pas ? Euh... Je dirais que oui. Enfin, si t'as une technique qui t'ajoute plus 5, oui, mais... Ouais, la technique rendue, ouais. Ça te fera quand même que... Et sur un cheval ? Que en plus 15, quoi. T'as une forme, euh... Non, ton... Ton jet de... Un truc à foirer, là. Ouais. T'as fait du 5 G5. Et t'as pas G5 G5, hein. T'as 10 G5, je pense, en initiative. Ouais. Pince, ouais. Autant pour moi. C'est un petit peu mieux, hein. C'est un petit peu mieux. Bon. Du coup, euh... Moi, je vais sortir les fiches. Des personnes. Les fiches des noms, pour savoir qui ont varié. Bon, une fois, je le savais, tu vois. Je savais qu'il fallait virer avec mon cheval à la course, Cousy. J'en étais sûr. En même temps, c'est une cour. T'as des cheveux... Mais alors, je peux brosser mon cheval et puis y'a du parfum, hein. Bah oui, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il s'est présentant, aussi ? Qu'est-ce qu'il y a le droit d'avoir un cheval dans la cour ? Y'a pas des marchands. Je suis sûr que mon cheval est plus honorable que certains dans la cour, en plus. Bah oui, c'est sûr. Déjà la 3 quart de la délégation Scorpion. Ouh, il fait un magnifique 17 ans d'initiative, hein. Toutes les personnes présentes dans la pièce ? Euh, je vais dire nominatives, hein. Il nous l'avait donnée la fois dernière. Ouais. Ouais. Je veux bien que tu la recolles. Parce que du coup, ça voit aussi qui fait quoi, en fait. Ou tu peux la donner après. Ah merde, attends. Attends, je l'avais mis sur des fichiers texte au pif. Je sais pas si je l'ai encore. Ah, attends, au pif. Vous trouvez dans les sauvegardes du tchat personnel ? Je... Je vais les voir sur le mien s'ils les trouvent. Ouais. Je t'avouerais que je vais pas souvent voir mes sauvegardes, alors... Attends, euh... Tac, 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 tac. Ouais. Bah j'ai rien. Après, il me semble que j'allais peut-être créer un fichier, euh... Et attends, peut-être que c'est là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai... Alors, il y avait quelques modifs par rapport à la liste que je vous avais filé, parce que... Euh... Ouais, mais alors du coup, il faut que je la retraite, parce que moi, il y avait des infos que vous, vous avez pas sur ces PJ-là. Ok. Genre, euh... Le gros traître, euh... Non, on va pas le mettre. Ah, merde. Donc il y a les pouvoirs, enfin le coup il y a des. Ah. Je l'ai enlevé, c'est pas mal, ouais. Je sais que j'avais pas rempli en fait, euh... Parce que je m'en rappelais plus peut-être le nom de la personne, et du coup je l'avais rempli après coup. C'est pas très grave, hein. Sur la fille. Très bon. C'est par euh... Enfin, ils seront classés à peu près par heure, mais y a pas les démarcations entre les heures d'arrivée, hein. Mais euh... Ok. Du coup... Ça c'est fait, mais du coup il y en a d'autres qui vont faire leur initiative, hein. Il va y avoir limite. Euh... Vous voyez, euh, donc euh... Kondo Mikuyachi, euh... Qui a son katana à la main. Et qui euh... Qui avance vers euh... Vers la... La gouverneur. Euh... Alors que tout le monde est un peu en mode euh... Bah il a fait comment pour son katana à la main, lui ? Et bah il est allé chercher. Mais pourquoi on n'est pas cette idée ? Et euh... Et du coup euh... Au moment où vous vous rendez compte que tiens, qu'est-ce qu'il fait là ? Mais tiens, il porte son katana. Euh... Il se met à hurler euh... Mort aux traîtres ! Mort aux usurpateurs ! Et il se jette sur euh... Sur la gouverneur. Donc ça c'est... Hakodo Mikuyachi. Ton apprenti. Ouais. J'espère que tu l'as pas aussi bien formé en arme, hein, que... Euh... Bah ouais, sauf que nous on a pas de katana avec des wakizashi. Et... On a le temps de se balancer pour faire en part de nos corps ? Éventuellement. Euh... On a... On a le wakizashi, normalement. Bah ouais. Bah du coup... Le truc c'est que le temps que vous le dégainiez, parce qu'il est du mauvais côté, dans le mauvais sens... Euh... Bah non, moi je... Bah du coup moi je vais... J'vais faire en part de mon corps quoi. Bah on side ! Tu te mets en position de garde. Ouais. Ok, ça veut dire que tu augmentes de plus 10 le ND pour toucher la gouverneur. Ouais. Euh... Moi j'essaye d'aller vers Akodo Mikuzashi pour euh... Pour lui sauver la vie. C'est à dire qu'il y a des gens qui vont l'attaquer, du coup je voudrais à la fois l'empêcher d'agir en fait, et empêcher que d'autres puissent agir sur lui. Et puis surtout ça pour lui donner des idées aux autres. Tiens on va faire pareil ! Ouais mais c'est un jeune idéliste, il commence. J'ai pas fait ça hein, le premier scénar. J'ai pas de doute hein, là-dessus là. Du coup c'est pour ça que je vais essayer d'empêcher qu'il s'en prenne une aussi. La question c'est comment tu fais pour l'en empêcher ? Quelle technique tu utilises quoi ? Quel jeu tu veux que je te fasse faire quoi ? Euh... Alors là, je suis en plein désarroi. Quelle est la situation ? Au niveau ambiance, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour l'attaquer ? Alors, moi c'est simple. Si tu me réponds pas dans 5 secondes, il passe à l'attaque hein, et tu auras rien fait. Bah, clé de bras, coup de pied dans la tronche... Le choix est grand. Euh... Je vais pour le retenir en fait, physiquement. Tu veux essayer de l'attraper ? Ok. Euh... Donc euh... C'est lequel des deux qui a l'initiative ? C'est Shinjo qui a d'abord l'initiative. Ouais. Euh... Du coup, bah Shinjo, donc tu te fais en position, ça y'a pas de problème. Tu augmentes de plus 10 la difficulté. Pour toucher. Euh... Akodo. Toi, tu essaies de l'attraper, donc t'en prie, fais-moi un G. Ok. Donc c'est euh... Reflexe plus euh... Kujutsu ? Euh... Euh... Non, c'est pas Reflexe, c'est euh... C'est euh... C'est Agilité. Agilité euh... Agilité euh... Je crois que c'est Jujitsu mais je dois pas avoir Agilité. Ouais, tu l'as pas ouais. Donc c'est Agilité dur et tu ne relances pas les 10 du coup. Ok. Et euh... Le SAI c'est combien ? Point de D. Euh... 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 Alors... Euh... Il a une armure ? Non. J'utilise un point de vide. Pour avoir la compétence. Donc euh... Ça me fait du 5 G4. Ok. Ouf ! Ouais, ça passe. Ouais. Ok, tu l'attrapes. Euh... L'opposition de force, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai l'opposition de force, ouais. J'ai monté. Point de vide. Point de vide, pardon. Pouf ! Comme il éclate. Ouais. Bon, du coup, il arrive à... À se dégager. Euh... Il va tenter une attaque. Je vais lui compter un petit malus quand même. Parce que bon... Euh... Quoi qu'il va charger, en fait. Il va charger, ouais. J'ai quand même eu lui compter le malus mais il va charger. Alors... Du coup, il a ça en attaque. Il applique la charge, ça lui fait ça. Euh... Je vais lui mettre un malus. Il fait 34 malgré le 10. Euh... Ça a touché, hein. Je pense euh... Parce que même euh... Enfin... Même toi qui est en garde, tu la protèges mais euh... Ah mais tu sais, en garde, je me suis devant, c'est tout, hein. Oui, oui. Je prends les coups pour elle, hein. La garde, en fait, tu vois que je prends le 4. Mais... Mais en fait, dans... Enfin, ce que tu me dis, j'essaie de le traduire. Et donc, en traduisant, normalement, euh... Dans les... Dans les... Dans le système de jeu, euh... Euh... Ça me semble... Ça veut dire que tu fais une manœuvre de garde, en fait. Et que tu te mets en protection. Euh... Euh... Faut faire 20 de base. Euh... Euh... Tu lui rajoutes 10. Donc, pour faire 30. Il a fait 34. Euh... Donc, il touche. Il touche pas de beaucoup, du coup, hein. Il touche de 4. Donc, il arrive à donner un coup. Lui, il fait une attaque simple, hein, par tour. Euh... Euh... Voilà. Par contre, son ND... Je touche. Voilà. Par contre, après, son ND, pour être touché, lui, il va être de 10, hein. Donc... Euh... Du coup, moi, j'ai une garde sur lui, du coup. Eh bien, tu l'as pas, parce que tu... Il a réussi à... Tu l'as lâché, en fait. Ouais. Mais, euh... La position de garde, c'est après que j'essaie de... Ah, une garde... Oui, d'accord. Tu... Tu fais une garde... Tu mets en position de garde, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, mais bon, euh... Enfin... C'est compliqué, quand même. Parce qu'en face, tu vas avoir du lourd, là. Qui va essayer de vouloir le tâcher. J'ai pas dit que... J'ai pas dit que j'allais réussir. J'ai dit ce que fait mon personnel. Euh... Donc... Je vais te dire où est-ce que j'en étais. Si, il est dommage. Euh... Bon, allez. Il va faire du... Non... Ouais, bah c'est ça, hein. Il fait 7G2, quand même, hein. Voilà. Il fait un petit 15. Ça va, c'est léger, hein. Euh... Il la blesse. Il la blesse. Il la blesse à l'épaule. Au moins, on pourrait dire que la première personne à avoir touché un empereur, c'est... C'est un incolo. C'est un incolo, ouais. C'est un incolo, ouais. Cependant, vous voyez que derrière, il y a euh... Il y en a d'autres qui commencent à arriver. Oui, c'est sûr. Ouais. Il y a euh... Alors... Liste les noms qu'on voit, du coup. Alors, en fait, que vous connaissez, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a que 3 que vous connaissez. Mais en tout, ils sont... Ils sont neufs. Ok. Enfin, 8, plutôt. Il y a Akodo... Il y a Akodo Miko Uyachi. Ouais. Euh... Il y a... Izawa Tonda. Kekita Murata. Euh... Miromoto Mara. Euh... Donc là, on en a déjà 4. Miromoto Mara. C'est la quatrième, hein. C'est une jeune dragon, euh... Voilà. Et euh... Et après, tout le reste, c'est des gens que vous connaissez pas, mais qui sont globalement tous des jeunes samouraïs. Au fin fond de la cour, hein. Ok. A proximité, l'Android avait les katanas, enfin les arbres opposés. Deux crabes jeunes qui sont dans le groupe là, qui commencent à... Qui ont leur tête sous beau et qui commencent à avancer violents. Euh... Mais du coup... Tu as euh... Tu as euh... Comment il s'appelle ? Shinjo Tselu. Qui en approche et qui... Qui va taper. Sur le lion. Euh... Kakita. Alors Kakita Murata, qu'est-ce qu'il fait ? Euh... Je pense qu'il va essayer de tout taper Akodo. Bah... Moi, je vais essayer de lui sauver, ça y est. Parce que t'es quand même un ennemi du clan de la grue. T'es en face, tu menaces un... Enfin... Bah il y a euh... Un truc qui fait qu'il va quand même essayer de te taper. Donc... Enjutsu. Tu vois, voilà. 8G4. Allez. Il est motivé. Il va dépenser un point de vide. De toute façon, ça va pas lui servir un grand jour après. Ah oui ! Je pense qu'il te touche. Oh oui, vas-y. T'as des dégâts de moules, hein, mais... Quand même, hein. J'utilise mon dernier point de vide. Du coup, je prends 8 points de dégâts. Il en se tente avec moi, hein. Bah, il a dépensé un point de vide, là, hein. Pour y arriver, hein. C'est ça... Ça va, hein. Bon. Ça sera le jet de dommage. Il aurait pu. Ça lui aurait pu. G3, ça aurait fait pas pareil, quand même, hein. Bon. Une vraie frappe, comme... Comme un gru, quoi. Précis, net, sans bavure, mais... Voilà. Manque un peu de force, quand même. Je prends un coup d'épée. Euh... Alors, ensuite... Ah... Ensuite... Bah, c'est le tour d'Izawa. Caméaméa de feu. Il a utilisé l'impératrice, il est vite. Eh bah, oui. Ah bah, lui, euh... Je me rappelle plus c'est géant, mais... Ah, c'était une brutasse, hein. Oh, ouais, de mémoire, ouais. Mais j'ai pas le bon, en fait. Je crois que j'ai encore sa feuille, d'ailleurs. Je crois que j'ai encore sa feuille, d'ailleurs. J'avais pas changé le bon. Ouais, bon, il y en a 3 en feu. On va voir son... Ça va. Donc, il passe son sort. Pour, euh... Pour toucher la gouverneur ? Question. Je ne sais pas comment ça marche, euh... Euh... Je... Je pense pas, parce que... Parce que c'est un sort qui cible une personne, et donc, tant qu'il la voit, euh... Y'a pas de problème, quoi, mais... Y'a que certains gens décollent... Si c'est une bouille de feu, ça part en... C'est un projectile, quand même, non ? Non. Non. Ça apparait sur la tronche, plus qu'autre chose, quoi. Euh... Bah, c'est magique, en gros. Faut pas... C'est pas comme si... Parce qu'on a des sorts qui font un con de feu, par exemple. Et donc, toutes les personnes dans le con prennent autant. Mais une boule, ça vise une personne, et ça ne touche que celle-là. Tu peux être à côté, en train de te battre avec lui, que la boule de feu ne touchera que lui, et pas les autres. Ouais, elles sont téléguidées, quoi. Ouais. Sauf si, euh... Après, si ces vêtements prennent feu, et que t'es à proximité, là, ouais, mais bon... C'est euh... Le quoi, pas de chance, quoi. Alors... Ok. Cette action n'exige aucun jet d'attaque. Cependant, elle fait tout de même partie des manoeuvres, par soucis de simplicité, car elle ne l'utilise que pendant un combat. Alors, d'une escarmouche, un personnage peut choisir de se... consacrer à la protection de notre combattant, rendant plus difficile les attaques menées contre nous. Ce dernier La garde est une action simple Il est impossible toutefois D'effectuer cette action un peu sur d'assaut Lorsque vous déclarez une action de garde Vous devez choisir Un autre personnage situé à 1m50 près de vous Jusqu'à votre prochain tour Tant que le personnage pris pour cible Se trouve à 1m50 Ouais c'est ça Donc en fait tu affectes le ND De la personne, tu affectes pas le ND du sort Et pour que la boule de feu parte Il faut que le magicien Il fasse son ND de 2 sorts Je crois qu'il y a que certaines écoles Qui permettent d'augmenter la difficulté du sort Comme les Muromoto Et les Shiba Les Shiba Et les Dadoji Ils ont un niveau 5 Ils peuvent se prendre une attaque à la place de l'autre Du coup vraiment c'est genre Une intervention directe Il pousse, il dépasse et craque un point vide Il se prend le coup à la place Voilà Et donc du coup C'est pour ça que Te mettre en opposition c'est bien Parce que ça augmente le ND De la façon que tu protèges Mais si je te laissais Si je t'autorisais à te mettre A prendre le coup à la place Ça voudrait dire que t'as techniquement le rang d'école D'un personnage rang 5 quoi Qui n'est pas de ton école Donc du coup ça me semble un peu bourrin Par rapport aux règles du jeu en fait Ok ok Je préfère comme ça Donc non le sort part Donc il va toucher Par contre il va faire du dégât lui Bon 17 quand même Elle s'en prend 2 belles quand même Elle est morte Bon bah du coup ça résume c'est fini Non elle est pas morte Mais bon elle a des points de vie quand même Donc tour suivant En gros Quelle est la situation Donc vous avez 8 samouraïs Combattants Pour la plupart Sauf un jougenja Qui sont en train d'avancer Petit à petit Pour essayer de D'établir une protection Une zone de protection Autour de Du Kakita Et du Akodo Pour que les deux Tapent L'impératrice Voilà L'impératrice d'ivoire Voilà Et donc du coup vous avez Vous avez 5 personnes Qui en protègent 3 Les deux en avance Et le Elisawa Qui lance des boules de feu Tu peux faire un plan du coup Sur Ouais On peut faire ça Effectivement Utilisons un plan Il y a une porte arrière Où on peut tenter De faire sortir la gouverneur Oui Alors Cours Ouais mais bon C'est une porte un peu spéciale En papier de riz Et c'est un réseau Alors Non 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 C'est tout à fait possible Vous avez un magnifique carré blanc C'est joli Bon Hop là Voilà Je vais la mettre En always on top Je vais la résurer un petit peu Ouf Je la mets là Ah J'ai oublié de charger un truc Moi J'ai oublié de charger le truc Avec nos 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 avatars Même pas quoi Alors On pensait que c'était fait exprès Ah Ça revient Euh Ok Donc du coup Carrément quoi Euh Désolé Euh Le Hakodo Il ne vaut pas beaucoup Mais bon Pas ? Non Pas beaucoup Parce que moi Je n'ai aucun écran blanc Pour l'instant Ah non J'ai juste Un petit peu blanc Non il faut Des zooms On voit les pions Ah oui Agrandi Agrandi Là Ok C'est bon Je les vois Il faut vraiment Des zooms Bah normalement Il faut juste vous déplacer Vers la droite Donc ça c'est bon Alors après On va prendre une couleur un peu sombre Histoire de marquer les autres Vous pouvez potentiellement Bah du coup Toi t'es par là Toi Kodo T'imagines Plutôt par là Euh Du coup Il est plutôt ici Qui mortelle son clavier Et après On va mettre les autres Ah si Il y a quand même Les awa Qui est important Peut-être Et après Voilà Voilà 9 Là tu en comptes 8 8 Ok Alors Elle va être là Ça va Elle aura mis la liste Parce que Certains PNJ Qui vont intervenir Ouais Comment elle s'appelle La femme de Bah Yushi Quelque chose C'est pas Non Je confond Tato Yatsu Je crois Non Je confond Non C'est Yukuku Ça doit être ça Tu es qui Je suis plus l'un des deux Non c'est ça C'est Yukuku Tu es qui C'est son père Euh J'aurais dû faire Un peu plus rouge Mais tant pis Euh Voilà Je pense Ah si Il y a lui quand même Ça existe comme Notre famille ça Ouais Ça a un clan mineur Ouais C'est sublime Vous avez vu Euh Vous voyez Je peux vous mettre Des petites décorations C'est à l'heure Non pas vache Je vais vous mettre Des belles tables marron Ça va être du plus bel effet Je peux les aligner quand même Parce que vous avez Une vision globale De la chose Il y a la Gouverneure de feuille Il n'y a pas de table Il y a une petite estrade Sur laquelle elle est En fait Ils sont montés Pour faire son speech Avec son épaule Non Enfin Oui et non Mais en fait Elle est toujours assise Un peu en hauteur Par rapport aux autres Elle est à genoux Devant Devant tout le monde Et du coup Là Elle va s'éloigner Je vais vous mettre Je vais vous mettre Un mur Et la petite porte C'est C'est la La petite zone de livre Sachant que La pièce Est plus longue que ça Je n'ai pas tout Représenté Toute la longueur Mais Voilà Nombre d'éléments Il veut dire que Je suis parti dehors Pour éprégner Des paysans Alors ça aurait pu attendre Et puis il rate le baston Oui bah en fait Lui qui en rêvait Bah s'il avait été là Je pense que Je lui aurais peut-être Conseillé de reconsidérer Son Et voilà Tant pis Qu'est-ce que vous voulez faire Bah moi J'essaye toujours De neutraliser Et de sauver La vie du Du petit Hakodou Qu'il empêche Son acte Et L'empêcher Qu'il se Fassez buter Par la Ok Bah J'aurais bien pris Les deux Iweko Pour les amener A la sortie Au moins le temps Que les choses Se calment Qu'est-ce que vous ? Non Le Il passe ici Ou Massa Qui avance Comme un taré C'est beau 9 Qui l'a Qui l'a tapé Au passage Je me suis rien à foutre Il avance Misara Qui prend En poste Enfin Qui attaque Le 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 8 Le Le Keiouma Ca Ca me dit Quelle chose Non remarque Ca va être Celui-là Ici D'accord C'est le Yujimbo De Yatsuki Noa-sama D'accord Ouais Kitsune Shigeiro Va taper Lui Et Hideko Va se fighter Le Izawa Morito Va taper Là-dessus Et Tselu Va essayer C'est de tuer Je suppose Que si j'attrape La gouverneur Pour la tirer Jusqu'à la porte C'est un peu Déshonorant Mais bon Comme il y a un peu C'est pressant De toute façon La gouverneur Elle va pas Se laisser faire Donc oui Elle se replie Il y a son mari Qui se met en face En fait Il la protège Un minimum Est-ce que je voulais voir Moi Ah oui Il doit être Là-dedans Voilà J'ai sa fiche De perso Dis-moi Que t'as Quelque chose Pour te battre Et Non Bon bah Il va dépenser Un point de vide Le coco Enfin Que lui Il a eu le temps De faire reprendre Son wakizashi S'il va taper Au wakizashi Quand même Pas grave Voilà Du coup Ça va pas Être pareil Prendre Trois augmentations Euh Oula Ouais Bon bah Il touche Pour faire les dommages J'ai pensé Un point de vide Non mais non C'est un point de vide Il ne peut pas Tant pis pour lui Euh Donc Chinjo Tselu A visé la gorge Et a Transpercé La gorge D'Akodo Comment il s'appelle Akodo machin Mitoime Non Mikoyachi Ouais Euh Ah quoi que Tu faisais une garde Oui bah non Remarque il est touché Parce qu'en fait Avec 52 Donc voilà A un point de Sublémentaire En dommage Il le décapitait Donc Il est encore en vie Il pisse le sang Qu'est-ce que Donc Donc en gros Si je comprends bien Toi Chinjo Tu les accompagnes Quand il recule Ouais Donc lui Essaye d'avancer Mais se fait Pouf Shooter par l'un Là Lui ici Bah il va continuer A te taper Akodo Alors Vous pouvez agir Vous avez le droit De vous battre En fait J'aimerais m'occuper Du corps De Enfin Voir si je peux Entre guillemets Essayer de soigner Le petit Akodo Tu sais Pour bloquer sa blessure Et l'éloigner Pour pouvoir Essayer de le soigner Tu vois Le bandage Et puis essayer De trouver après Quelqu'un Pour le faire Alors Se neutraliser En termes de combat Mais pour qu'il puisse survivre Alors Pour l'instant Il est pas mort Il est pas Il est pas mourant La blessure est grave Mais il est pas mourant Comme tu m'as décrit La scène Pour moi Il était en train De faire une giclée de sang En fait C'est juste Qu'à un point de vie près Il y passait Parce qu'il se faisait Trancher en deux Oui c'est pour ça Sa tête volée Mais il a pas fait 18 en dommage Il a fait 17 Et donc Il a pris 17 points De dégâts Bien placés A la tête Donc J'ai J'ai décrit la gorge Mais Il est encore demou Le gars Voilà Donc il faut d'abord Le Le neutralisé Ouais donc Il est toujours en combat Je pensais qu'il était mort En fait En partant avec La gouverneure Et son époux J'en donne Enfin J'en donne Je dis à Je dis à Shinjo Otsilu Si possible Vivant C'est toujours mieux De convaincre Que De tuer inutilement Comme il veut Ouais Mais Tu te rends pas compte De l'urgence quand même Oui Mais c'est Le mec il a une arme Pas les autres Enfin un katana Face à un wekizashi Voilà Il va assurer Le minimum C'est ce que tu me dis C'est possible Vivant Ils sont trop dangereux Bah tant pis Bah j'essaie de refaire pareil Je voudrais essayer De le neutraliser C'est à dire Bloquer sa lame Le désarmer Ouais Et en me foutant Devant lui aussi En gros T'as droit A une demi-action T'as droit Qu'à un truc Donc Je peux considérer Encore Je suis même pas sûr Que ton personnage J'ai le droit De faire une attaque De Yujutsu En Simple Mais En fait J'ai le droit A une attaque Double Tout ce qui est considéré Comme arme samouraï Donc après le reste Ouais bah c'est En gros T'en a trois C'est Watizashi Katana Et Nainata Par contre Mon école Mon rang 5 C'est toutes les compétences De Bougay Bon là on s'en fout Mais De Bougay Bougay Euh Euh Mais ton rang 5 De l'école C'est à dire que Si je prends des augmentations Et que je les rate Ça passe quand même Oui oui Non ça d'accord Mais bon Je prends pas d'augmentation Ouais Du coup Est-ce que je peux te proposer Ouais Tu vas encore faire Un 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 Pour essayer de De l'attraper Ok Voilà Tu vas essayer de faire ça Et puis on On verra bien C'est le 39 là que t'as fait Ouais 4G4 Ok Euh ouais Sauf que t'as plus de point de vide je pense Non c'est pour ça 4G4 Oui mais t'as fait un rangé Ouais Du coup ça fait moins 9 Donc ça fait 30 Moins 9 Ouais Au géant Oui j'y croyais pas Oui j'ai fait un G majuscu j'aurais pas dû En effet Euh G de force maintenant Opposé J'ai pas dépensé un point de vide Ouais Ouais vache Oh Quasiment le même G Ouais Du coup en cas d'égalité je crois que t'arrives à maintenir en fait Euh Tu le retardes Donc ça permet à Shinjo et les deux autres de reculer Cependant Euh Kakita va frapper Ouais bah vas-y Là je suis occupé du coup Je dois être Euh Il doit m'attaquer dans le dos Je sais pas quoi Il doit avoir un abogri Ouais En plus je suis en garde sur Euh Le bac au dos Donc du coup j'ai déjà un moins 10 Je crois un moins 5 Moins 5 Non c'est un moins 10 Ouais C'est moins 10 Et l'autre un plus 5 Et l'autre un plus 5 Quand tu as une école spéciale de garde du corps Où tu files un moins 10 Oui Les Shiba et les Daduchi Et les Sépoules aussi Alors C'est un plaisir là Il va se prendre 3 augmentations pour faire des dommages Ouh j'ai pas d'armure Il me touche sur un Ah si sur un tranq J'ai mon école qui fonctionne Ouais Alors en plus Ouais J'ai réfléchi sur Ouais T'as combien en initiative toi ? Je crois que j'ai fait 28 Donc là maintenant t'as 28 plus 15 Puisque t'as Euh Ça fait combien 13 Donc ça fait 43 Donc il a quand même une initiative Donc du coup On se rouger d'attaque Ouais Ouais Ah Il va jouer le sage quoi Poooh Ça c'est les dégâts ? Oui Oui J'aime beaucoup ça Ah bah il a dépensé un point de vie Ah oui c'est vrai qu'on peut ce truc à ton âge je crois Eh bah oui J'oublie toujours cette option C'est la seule arme où tu peux Enfin après t'as des écoles qui te permettent d'en dépenser sur d'autres armes Mais voilà C'est peut-être amégé maintenant Ah oui Je suis à pile poil 51 Donc c'est épuisé Faut pas que tu te prennes une deuxième attaque toi En gros là Bon là Kodo il peut s'enfuir Il est pas Enfin vu les malus que tu tapes Pour le résister Enfin au tour suivant Donc tu recules Donc on va faire un truc simple Alors E2 Tac tac Miromoto Misara Bon il a clairement la supériorité par rapport à l'autre Mais bon sans son katana Il est moins Moins tranchant on va dire Elle déclenche une tornade sur l'Izawa Mais genre Enfin une tornade de sort Ça s'envoie Ça envoie plein la tronche Donc du coup l'Izawa n'a pas le temps De refaire un sort sur l'impératrice Caillou Massa va donner une Va déboîter la tête A coup de poing De Kakita Murata Neutraliser En gros Je considère que Bah oui mais bon Là c'est con Du coup je considère que Kakita Murata est mort Il s'est fait éclater la tronche par le Caillou Hakodo A bien été blessé Et Tselu l'a obligé à se rendre Avec toi Hakodo qui était derrière aussi Et qui a un petit peu aidé Ensuite L'adversaire de Bayushi Yukuko est mort L'adversaire de Kitsune Shigeru est mort Et l'adversaire de Murata S'est coup Est mort Donc Il y a deux ou trois Soyons fous Ouuuh Il est mort Non bah c'est Shinlo qui va se prendre une petite flèche Sur Shigeru sur le tour D'accord il n'y a pas 50 qu'on ait une flèche ici Donc on va dire voilà quoi Après ils sont pas civilisés les gars Ils auraient dû le laisser à l'entrée normalement Est-ce qu'il te touche A 31 sachant que tu n'as pas ton armure Et que tu as un moins 5 Parce que tu es en position de garde Alors attends Alors j'ai 30 de base J'ai plus 5 avec mon vide de la guerre Ca fait 35 Moins 5 30 Bah voilà 30 Ouais Il te touche léger mais il te touche quoi Bon après il va pas faire des dégâts monstrueux lui Si Ouais tu prends 12 quoi Ok Encore un jeune qui est sorti son arc Et en fait Il est à l'autre bout de la pièce Totalement à l'opposé Il est encore à l'endroit où les jeunes étaient assis en fait Et il a eu le temps de tirer 2 flèches avant de se faire De se faire mais Placarder contre Contre le mur par 3-4 samouraïs Et donc la 2ème flèche touche Iweko Tazume Oui c'est ça Iweko Tazume Et lui fait 26 points de dommage Il a vraiment beaucoup de balles avec les flèches hein Oui Il les attire A chaque fois ils sont prenais Jorninga quoi L'impératrice et son mari sont dévacués Ah moi je les suis hein j'installe avec eux Voilà Parce que Pâques Il a rumeurs se sont confondues Qu'il y a des embuscades à l'extérieur et tout ça quoi Tu as préparé ton plan depuis le départ Pour les amener à un rituel mawotsukai Hum hum En fait c'est mes hommes et moi qui sont derrière la porte Ouais c'est ça Bien pensé Ah bah je pense que si tu fais Un rituel mawotsukai avec du sang Fils d'un empereur ou d'une impératrice Un rituel maw il va être bien je pense hein Ouais Ouais Donc Les gens ont pas de problème Bah je ferme la porte Pour être sûr de Oui oui Bah c'est une porte en bois ou c'est une porte en papillerie Du bois Ca peut être du bois Y'a pas de problème Euh On regroupe les survivants Euh Les fermiers, les personnalités Y'a qui qui s'est rebellé Qu'est-ce-t-à-dire ? Allez on va dire que les gens qu'on connait en fait dans nos listes Bah euh Y'a que les jeunes qui se sont rebellés Y'a vraiment que les jeunes Et l'enjeu En fait Voilà Les Les jeunes En fait C'était Assis le plus proche de Des endroits où les armes sont posées Donc proche de la sortie en fait Du coup Pendant toute la pagaille Ils ont Ils ont envoyé le scorpion Récupérer quelques armes Euh Les tetsubo Il a pas Le scorpion n'a pas touché au katana des autres Mais il a touché Les tetsubo et les machins De trois craves Euh Ce qui fait qu'ils ont lancé euh Petite Fait une petite opération Pour euh Une fois que les premiers étaient armés Ils se sont levés On commençait à cacher les autres Enfin cacher Faire un peu de diversion A s'approcher euh Voilà Euh Du coup le Le Et le Et la kodo sont allés chercher leurs armes On traversait toute la pièce Qui est longue hein Elle est vraiment en longueur la pièce Donc euh En gros à vous qui êtes plutôt euh Sur le devant Euh Voilà c'est vraiment assez loin Pour pour pas le voir Ouais ouais mais dans la Dans la foule Tout le monde était plus ou moins de vous Pour la nouvelle je pense Donc du coup ouais c'est 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 jouable ouais Voilà Ils ont fait ça très vite hein Voilà Et euh Et du coup bah ils ont lancé le Le truc Et le scorpion est resté derrière Avec l'arc pour euh Au cas où quoi Assurer le Le petit effet euh Qui se coule de la fin quoi Ouais je peux essayer de passer des Des bandages là sur euh Les La gouverneur et son époux Oui mais en fait euh En fait il va y avoir euh En fait tu vas être rejoint très rapidement Par euh Par euh Par euh Quelque chose euh Euh La C'est quelque chose à hanté Mais euh Une C'est une des dernières Euh Je l'ai marqué mais C'est Ta Voilà La 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 Elle 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 va vous rejoindre et elle va faire tous les sorts de soins qui vont bien etc bon le fils de l'impératrice enfin le l'impératrice d'orokugan et donc le mari de l'impératrice va prendre du repos et par contre au bout d'un certain temps il y a un serviteur qui indique que la situation a été calmée et que c'est safe à kodo tu es soigné aussi hein parce que bon ça fait un peu désordre ok alors tu vas pas récupérer grand chose mais allez on va être généreux quand même ça rien foutage de gueule le jet est vraiment minable tu as été soigné d'un sort on va faire alors et tu reprends huit voilà ok donc merde son prénom à lui mikuyachi mikuyachisama qui te regarde et il te dit vous n'êtes qu'un traître à kodo ichisama je réponds pas je viens de me prendre 43 points de dégâts dans la gueule en un tour mon amour propre on a pris plein la gueule le mec est capable de faire un point comme ça ça donne envie de faire un re-roll yakita avec akita mais bon je te rappelle que c'est ton perso avec akita oui c'est pour ça c'est un peu honteux c'est un peu scandaleux tu vois je médite à ce moment-là ah bah oui je ne le relève je ne le relève pas bon par contre si ça peut te consoler ton perso à ton kakita a le comment dire sa dentition qui s'est qui s'est répandue au niveau de ses oreilles en fait tu vois il s'écarte au niveau de ses oreilles un petit peu c'est dommage il était beau il savait jouer de la flé ah oui je ne relève pas ses insultes je prends sur moi je viens de lui sauver la vie j'avais confiance en vous mais vous n'êtes pas dignes du clan du lion là par contre je me regarde et je lui dis Hakodo Mikuyashi ne soyez pas présent pour penser à la place du clan lui-même vous avez des personnalités qui sont à respecter la hiérarchie et au nom du clan du lion vous n'êtes pas à même de parler en son nom pour l'instant mais clairement parce qu'il y a un ambassadeur à côté de moi enfin dans la même pièce etc et clairement eux ils n'ont pas bouffeté clairement lui il n'a pas bouffeté par rapport à ça ah oui mais de toute façon ils crachent surtout les lions mais voilà ils crachent principalement sur toi parce que tu es le général quoi parce qu'il y a pas mal de gens importants et clairement j'ai pas de façon de recevoir de lui au nom du clan bon du coup au bout d'un moment il y a évidemment des gens qui viennent changer tout le bordel et effacer les traces des combats donc Iweko Sukeime Dono va venir avec Shinjo donc sinon tu pourras reprendre ta place ah non bah je reste à côté d'elle moi je fais le garde du corps ah oui carrément fais moi quand même un petit jet d'étiquette quand même pour rester à sa place à côté d'elle bah je me mets derrière elle je veux dire je me mets pas oui oui non mais même c'est au cas où même enfin d'étiquette ou de courtisan étiquette je considère que tu te positionnes à l'endroit qu'il faut pour comme étant pour te montrer que tu es son garde du corps en gros courtisan tu te positionnes à côté d'elle pour la protéger au cas où mais en plus tu fais une attaque on va dire de court pour signifier ton amitié envers elle et montrer que bah tu es proche d'elle et donc que tu as du pouvoir clairement c'est ma copine alors c'est une bonne question du coup quoi ouais c'est le continent quoi touchez pas ma copine je vais prendre un poids de vide quand même ouais respect bon ça va elle a pas un bonus en tant qu'ambassadeur ? oui bah le statut est important mais enfin clairement elle aurait été statut 1 j'aurais été mort d'arrière mais voilà c'est pour ça que c'est faisable c'est faisable après il me semble que t'as un malus en social parce qu'avec tes désavantages toi mais voilà ça peut ça va c'est pas donc ça ça passe tu t'assois bon clairement on comprend que le clan de la licorne a a fait son choix quoi ah oui clairement puis on sent qu'il est numéro 2 du régime rigole pas avec ça ah non mais clairement bah c'est un peu ça c'est un peu le signe que tu envoies donc clairement Kayou Massa qui va demander en gros à la cour et en se tournant vers Iwekosuke Imedono Iwekosuke Imedono que devons-nous faire des survivants ? il y a la qu'à normalement non ? non il y en a 3 il y en a 3 il y en a 3 c'est les 3 que j'ai laissé au centre de la carte je vois t'as toujours eu non ? non non l'isawa est mort l'isawa était buté par par Kitsune par Kitsune d'ailleurs pas mal senti le rouge cette histoire mais voilà vous avez le 9, le 10 et la Kodo qui est encore en vie histoire que ça fasse une jolie ligne propre et puis tous les autres on va les mettre tu reviens t'es là qu'est-ce que vous en faites ? moi si je peux parler mais j'attendais il a posé la question à Yukiko Tsukime donc je ne l'ai pas posé à parler à moi Tsukime Dono elle ne répond pas elle a noté la question clairement elle n'est pas impolie au fait qu'elle ne répond pas elle se tourne elle se tourne vers toi Shinjo qu'est-ce que tu entends ? qu'est-ce que tu recommandes ? je ne le dis pas mais tu comprends la question il n'était pas il n'était plus à Yojimbo là du coup alors on voit la Kodo je l'ai mis sous un carré noir je dirais c'est à la question que je dois parler alors oui bon après c'est une recommandation à la cour c'est la formulation et à secondaire le réveil de Shinjo c'est une petite moustache c'est ça ? ouh il est là ouh salut Shuba j'attendais que vous ayez fini pour parler donc Shinjo elle va dire tout simplement je pense qu'il serait mal venu de commencer notre nouveau empire par des morts inutiles du coup si tu as compris un peu ce qui s'était passé ou pas je ne sais pas ouais j'ai eu des commentaires d'un certain Kodoichi qui expliquait que les petits jeunes ont décidé d'attaquer la gouverneur pour trahison voilà enfin qui a attaqué la gouverneur j'ai dit que c'était pour trahison et apparemment il a failli y passer ouais c'est ça saloperie de Kakita c'est vraiment une école de mots les petits jeunes quelle idée du montrer ses fesses aussi Kakita la con qui nous avait déjà attaqué plus d'autres ouais c'est ça oui plus l'apprenti de l'apprenti de 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 donc alors petite question petite question euh donc qu'est-ce que vous voulez faire des prisonniers du coup des trois survivants euh bah Shinjo elle dit que le genre c'est mieux d'essayer de convaincre les jeunes enfin d'expliquer aux jeunes le pourquoi du comment que de en gros en gros dans l'absolu ça veut dire que tu les retiens prisonniers si je comprends bien pour essayer de les convaincre ouais on va avoir une discussion avec eux quoi est-ce que est-ce que Bayushi a des idées sur le sort des prisonniers en question bah ça dépend de quel est ton but euh si tu les extermines tous tu montres que l'empire est comme ça et toute personne contestataire a le choix entre fuir et mourir si tu te remontes tu peux te montrer magnanime et essayer d'être juste et alors pour le coup c'est la c'est la gouverneure qui un peu essaye de de faire un comment dire une enquête d'opinion dans la cour pour savoir qui euh ok quelles sont les les approches qui se dégagent après elle en choisira probablement une qui lui essaye le plus après je sais pas quelle est la meilleure approche parce que laisser faire ça donne aussi l'impression que n'importe qui peut décider d'attaquer l'impératrice sans conséquence ah bah y'a pas de laisser faire je veux dire moi c'est direct on essaie de les convaincre quoi s'ils veulent pas après on laisse le choix à savoir à savoir que quand même dans les trois y'en a un qui a réussi à la blesser elle personnellement et les deux autres qui ont juste protégé fait gagner du temps à celui d'attaquer donc y'a peut-être un un jugement différent à appliquer si vous voulez euh on va dire jouer non non son mari a pris une flèche un peu un peu un peu méchante encore et elle elle a pris une quinzaine de points de dégâts alors du coup les attaquants c'était quoi c'était que des que des gamins gamins qui venaient faire leur game beaucoup et qui ont dit non c'est pas possible ouais et ça s'est passé pendant la cour ou ça s'est passé un peu organisé après non juste après qu'elle a dit ben voilà ça s'est passé quelques secondes après qu'elle a déclaré la dépendance en gros techniquement en plus Bayoshi si elle avait été là il aurait pu voir la préparation de l'attaque puisqu'il était sorti très vite du coup il est passé devant l'entrée du coup il a pu voir les petits jeunes en fait l'idée c'est que bon s'il avait été là j'aurais j'aurais avant de lancer le truc j'aurais demandé qu'est-ce qu'il fait exactement et j'aurais demandé confirmation s'il était sorti ou pas effectivement on peut être c'est simple d'expliquer que j'étais juste en train de gérer le cadavre qui était devant la porte voilà moi c'est ce que j'ai considéré c'est qu'il a il a voulu sortir il a compris que l'autre s'était fait c'est beaucoup il a donné les 2-3 ordres qui allaient bien pour qu'on fasse dégager le corps et après j'avais imaginé qu'il re-rentrait dans la cour mais histoire de dire bon ben en fait comme il est comme tu m'arrêtes si j'ai tort mais Chubat était parti parce que tu pensais que la Kakita allait donner des ordres pour lancer un assaut pour appliquer l'ordre de l'impératrice et que dans les faits comme tu aurais vu son cadavre tu aurais compris qu'elle l'avait pas fait donc tu n'avais plus de raison je pense de partir oui c'est ça voilà c'est ce que j'avais compris mais du coup si tu as besoin pour expliquer mon absence que je sois non je considère que tu es re-rentré en fait effectivement quand tu es passé tu les as peut-être vus un peu s'agiter tu n'as pas prêté beaucoup d'attention parce que tu venais de gérer un cadavre tu venais de prévenir les grues enfin l'ambassadeur grue quoi oui donc voilà alors du coup est-ce que vous avez des possibles des 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 comment dire je vais pas être méchant mais Bayouchi qui se barre et comme par hasard après il y a une attaque attentat ah mais s'il vous plaît s'il vous plaît je voudrais avancer un peu ok faites un choix répondez à la question j'ai fait mon choix mais j'attends que les gens parlent du coup ah oui mais si tout le monde attend tout le monde hein moi je me pose clairement à leur exécution quelle que soit alors il va y avoir une partie des gens qui vont il y a Akodo Mikoyo machin truc le lion demande à se faire ses poucoups lequel le lion Akodo Mitoime enfin Mitoime non Akodo Mikoyachi 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 qui est l'apprenti de Akodo celui avec qui tu as dîné à la maison qui a fait le ministre ouais exactement donc lui il demande la permission de se faire ses poucoups plus que Akodo Echi l'assiste les deux autres il y en a un des deux autres qui va demander pareil et et l'autre bah s'il remarque l'autre aussi il va demander la se faire ses poucoups enfin en aucun cas ils veulent rester prisonniers ça c'est clair non hors de question voilà moi je suis contre leur se poucoup alors question que l'on doit se poser et qu'est-ce qui va se passer lorsque le reste des samouraïs qui ne sont pas à la là je dis enfin Iwiko Suki Medono la question que l'on doit se poser c'est que va-t-il se passer lorsque le reste des samouraïs qui ne s'étaient pas à la cour vont apprendre la nouvelle est-ce que savoir que ceux qui ont lancé cette attaque pour blanchir leur honneur ou ont été punis rien d'éviter que d'autres aient la même idée stupide mais peut-être que faire savoir qu'ils ont pu faire ses poucoups voire pour les personnes enfin oui ils ont pu faire ses poucoups voire retourner à Rokugan ça permettrait peut-être d'avoir une résolution pacifique juste pour gagner du temps on va faire ça à HRP comme ça on gagnera un peu de temps en gros en gros là d'après ce que je vois il y a deux tests qui s'opposent il y a Sen Da Kodo qui est contre le sepoucou toi Bayushi qui défend la permission de leur permettre de faire sepoucou parce que du coup ils sont punis quand même d'une certaine façon mais on a respecté leur dernière volonté et un peu les traditions etc etc si je résume parce qu'ils sont en train de limiter l'énervement des gens qui restent sur place des samouraïs et toi Shinjo qu'est-ce que tu bah Shinjo s'ils veulent se faire ses poucoups elle leur laisse c'est une question d'honneur par contre elle cherche d'abord de leur faire changer d'avis en expliquant vraiment le pourquoi du comment on va dire on ne peut pas suivre la voie du samouraï ne peut pas autoriser qu'on tue inutilement des paysans et tout ça ça va à l'encontre même de la voie du samouraï quoi après ça reste un choix personnel du coup j'ai joué celui-là qui vraiment c'est du gâchis quoi je considère que moi qui se fassait beaucoup est un gâchis aussi dans le sens où ce sont des jeunes ils viennent à peine de passer leur j'aime beaucoup et clairement ils n'ont pas conscience forcément de tout ce qui se passe même nous on va dire un peu plus anciens on sent qu'il y avait un truc assez dur ils ont mené une attaque ils ont tenté un truc ok voilà il y en a des gens qui sont morts pendant l'attaque eux ont évité la mort et clairement ce n'est pas à nous de décider le sepoku et ce n'est pas à eux-mêmes en fait pour moi ce n'est pas à eux de décider leur sepoku ça sera leur daimyo qui considère comme un champion de clan dans l'idée qui leur autorisera et ce n'est pas à eux de décider ça maintenant parce que ça c'est une solution de facilité et clairement que ce serait gâcher leur vie et en plus cracher à l'honneur de leur seigneur alors Iwiko Tsuke Imedono votre impératrice votre bien-aimée impératrice maintenant vous va réfléchir un petit peu et va arriver à une solution intermédiaire du moins en tant qu'impératrice de l'Empire d'Ivoire issu de l'Empire de Rokugan je souhaite établir des relations cordiales avec l'Empire de Rokugan et donc samouraï je vais vous laisser partir et faire ce que vous désirez du coup ça se reprend un petit peu quand même l'assistance on va dire mais voilà ils vont peut-être se faire zigouiller arriver à Rokugan en tout cas clairement Hakodo l'Hakodo des trois va se faire Seppuku va être assisté par un des deux autres et les deux autres vont partir en partant il fera un petit taïku et il fera un Seppuku en direction de Rokugan et du coup le petit taïku dira que il a essayé de mettre fin à la traîtrise et comme il a échoué sa mort elle avra l'honneur sur sa famille quoi tu m'inquiètes c'est que on voit une épidémie de suicide ah clairement ça va se produire ouais c'est pas impossible effectivement ouais alors autre petite question de la cour alors je suis désolé j'essaie d'avancer un peu vite donc je joue pas forcément RP la gouverneure bon une fois que tout ça s'est calmé que les gens ont pris le temps de prendre du poulet voilà c'est ça d'encaisser la nouvelle etc elle va demander à la foule qui Samouraï Sama au vu de ce qui s'est passé et de la situation actuelle qui serait prêt à abandonner son nom de famille c'est énorme c'est ce qu'elle demande c'est ce qu'elle propose aussi vous comprenez qu'il y a une raison politique derrière importante bah oui c'est pour montrer qu'on fait vraiment défection quoi mais créer un nouveau clan mais quand c'est créé un nouveau clan c'est créé un nouveau clan par clan qui a fait défection ou créer un nouveau clan pour tout le monde c'est peut-être un nouveau clan pour tout le monde alors elle parle pas encore de ça elle parle pas de ça du tout alors effectivement vous avez la possibilité de comprendre que c'est peut-être son objectif politique relativement bientôt mais voilà c'est il y a clairement des gens qui vont dire non il y a clairement des gens qui vont dire oui et qui vont voilà elle elle voilà elle est contente quand les gens disent non elle est elle est parfois un peu déçue parfois elle s'y attendait parce que certaines personnes disent non voilà maintenant la question c'est vous qu'est-ce que vous répondez vous trois juste avant qu'on réponde l'un il y a ce qui peut être intéressant je dis juste ça en tant que métaligne c'est que techniquement ça vous permet si vous faites ça d'abandonner votre nom de créer quelque chose de nouveau où vous êtes on va dire le chef en rôle Daimyo si potentiellement une famille quoi c'est un potentiel mais c'est une ouverture qui du coup vous êtes possible de créer une sorte de famille nouvelle bon j'ai déjà créé ça s'appelle la magistrature je dis ça un peu pour Shinjo peut-être parce que l'idée elle est aussi un peu théologique dans le sens que vous vous réclamez un héritage en portant le nom de famille que vous avez qui date de Rokugan qui date de pour ça pour vous tous en fait vous êtes en plus tous des héritiers du Kami puisque vous portez tous le nom du Kami qui a fondé votre clan votre clan Rokugali et donc ça veut dire qu'en arborant ce nom de famille vous arborez aussi cet héritage il y a aussi cette valeur là symbolique en plus du coup Zika elle va dire qu'elle préfère laisser son nom pour ne pas entacher l'honneur du nom de son clan par sa le fait qu'elle se mette en opposition à son impératrice d'accord donc si j'ai bien compris tu abandonnes le Shinjo oui ok donc Zika advienne que pourra après clairement elle te fait un très large elle va garder poker face parce qu'elle a d'honneur elle est hyper bon en courtisan etc mais tu la sens très contente de ta de ta démarche en sort le numéro tu ne fais pas revenir à un petit courrier avec un smiley dessus qui fait un grand sourire pardon tu seras le premier fusible que je balancerais pour sauver ma vie sa réponse c'est comme tous les scorpions je fais ce qu'il est nécessaire pour protéger l'empire même si c'est mal vu de l'empire bon non bon poker face mais tu sens qu'elle est un petit peu déçu léger léger mais elle accepte tu sens qu'elle ne va pas garder de rancune du tout clairement en fait le truc c'est que moi j'hésite un peu à lui dire que du coup je suis à son service et voilà et que si elle veut former un clan j'en fais partie mais c'est ça c'est ça qu'elle demande aussi et donc du coup c'est maintenant en fait c'est ta loyauté en fait c'est ça qui est important c'est que du coup si tu dis que tu es encore un boy ou chier un scorpion clairement si le clan du scorpion il te donne un ordre tu vas obéir ou pas c'est vraiment cette vision là alors que si tu dis que je n'ai pas pensé à ce clan là clairement c'est pour ça le gros sourire qu'elle a sur Shinjo c'est que du coup c'est son ami mais en plus clairement le clan du coup de la licorne n'a plus de poids on va dire moral traditionnel sur Shinjo à quoi Shinjo a très bien répondu en disant je ne voudrais pas blesser le clan elle a très bien dit de vraie ambassadrice voilà du coup maintenant elle est ambassadrice de des licornes qui sont plus de licornes ouais et voilà ça va épurer les petits poneys les petits poneys my little pony sérieux bah quoi ils ont eu 10 cordes et tout bah non bah du coup si tu veux bien je crois en fait j'arrive pas à trouver les formulations que j'ai vu mais ouais c'est l'acharpé c'est l'acharpé ils t'embêtent pas ouais bah en gros si je dis un truc du genre je fais ce qu'il faut pour protéger les je fais ce qu'il faut pour protéger les colonies et comme m'ont appris les scorpions je fais ce qu'il faut pour protéger mon empire c'est ça c'est mieux ok et je comment dire je vous suivrai je sais pas si ça suffira mais en gros t'acceptes de l'abandonner ton nom c'est ça ok dans ce cas elle est contente pokerface mais contente sachant que mon but c'est pas de créer un nouveau clan par contre si elle en crée un elle ça serait de rejoindre mais clairement bah voilà c'est clairement elle par cette méthode elle fait un peu un tri de qui envers qui elle peut vraiment avoir confiance ceux qui suivent parce qu'ils ont peur et ceux qui suivent parce qu'ils sont motivés quoi ouais ceux qui et toi à Kodo du coup ah dure réponse oui mais fais la courte s'il vous plaît oh bah de toute façon c'est simple même si il y aurait un grand intérêt en termes de jeu et de joueur le concept du personnage que j'ai créé et que j'avais développé et qu'il s'est développé fait que je refuse je garde mon nom à Kodo ok bah l'accepte ta décision il n'y a pas de problème mais par contre l'idée est excellente en tant que joueur je trouve que c'est excellent j'aurais fait comme vous deux clairement euh euh bon une fois que cette tout le monde s'est déclaré un peu a pris décision de qui quoi comment euh une question qui va être abordée pendant la pendant la cour c'est le sort de Boai Aibori Aibori qui veut dire ce qui veut dire la défense d'ivoire d'accord c'est le katana porté par Akita Mito-Hime on en avait parlé un petit peu rapidement à la fin de la de la partie de la précédente ouais elle l'avait ramené quoi euh question de ça parce qu'il y a eu déjà des 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 actes comme ça avec d'autres champions dans l'histoire de Rokugan alors je dirais pas ma connaissance donc peut-être que ça a existé mais on va considérer que personne c'est pas connu d'accord parce que pour moi y'a pas il y a quelques en général pour la magistrature d'Emeraude en tout cas si le magistrat d'Emeraude se fait tuer le katana en question il est enfin tout l'équipement du magistrat d'Emeraude est récupéré par enfin par le champion est récupéré par n'importe qui on va dire de la magistrature d'Emeraude et le rapatrie en lieu sûr dans à la capitale ou un truc dans le genre on organise très rapidement un tournoi et on décide de son sort de l'équipement mais après c'est pas un truc annuel c'est pas quelque chose qui se fait tous les ans le champion d'Emeraude c'est tuer champion d'Emeraude jusqu'à ta mort quoi ou jusqu'à ce que l'empereur te dégage ce qui a pas dû arriver souvent je pense c'est c'est où tu peux prendre de la retraite à la limite tu vois tu peux tu peux devenir moine si tu veux et donc là on organise mais en général le poste c'est jusqu'à la mort donc c'est on me pose la question pour rapport à qu'est-ce qu'on fait du sabre pour moi il y a plusieurs possibilités soit il attend l'année suivante clairement on le fout dans un coin soit on le remet au second du concours soit on le remet au clan de l'ancien propriétaire pendant l'année ou après l'impératrice décide que c'est c'est ma Shinjo Ziya qui prend le truc et je vous emmerde et puis voilà Tsumai à Shinjo Tsumai a enfin propose effectivement de rendre l'arme à à otaku Kinli qui a été longtemps le propriétaire et que en ces heures sombres qui s'amènent pour l'Empire d'Ivoire ce serait dommage qu'une lame aussi acérée et aussi efficace ne soit pas visée la partie prix là-dedans elle ne s'y oppose pas c'est open bar je profite à dire là-dessus parce que moi j'avais dans la tête de viser le clan mais c'est vrai qu'autant qu'il serve cette lame a été fournie lors d'un tournoi au vainqueur du tournoi des colonies il semble naturel qu'elle soit donnée qu'elle soit mise à la charge d'une personne qui oeuvre pour les colonies ok du coup c'est fait du coup l'impératrice déclare que que l'âme soit transmise à à Otaku qui m'est dès que possible qu'est-ce que vous alors du coup est-ce que vous avez d'autres choses à faire dans la cour maintenant moi je voudrais savoir parmi les gens de mon clan qui ont abandonné leur nom Matsu Kakiko oui a abandonné son nom j'aurais compris Shinjo Tselou il a fait quoi pareil sur ce qui est alors vous avouerez que j'avais pas forcément prévu de faire toute la liste je suis toujours tendance à vous dire que je vais y réfléchir et je vous communique la liste la semaine prochaine pour savoir un peu les grands noms qui a fait quoi ouais il faut que moi moi même j'y réfléchis parce que je ne l'avais pas prévu donc ouais c'est bête j'aurais pu prévoir pour le coup mais effectivement c'est pas grave mais au moins la semaine prochaine on a une idée de qui est toujours affilié au clan et qui n'est plus pas de soucis grosso modo considérer qu'il y a peu de grues qui vont l'accepter de l'avoir abandonné peu de lions aussi les scorpions ça va il y en a pas mal qui vont le faire les licornes il y en a beaucoup qui vont le faire les dragons c'est moitié moitié les araignées il y en a pas trop trop mal qui vont le faire tu m'étonnes c'est dans leur intérêt les menthes les menthes il y en a pas mal qui vont le faire aussi les phoenix il y en a peu qui vont le faire et les crabes je dirais moite moite ouais logique par clan j'ai à peu près des idées mais alors après individuellement on ferait un petit retake plus tard comme il y en a beaucoup qui vont perdre l'ordre de famille ça va être chiant de savoir qui ils sont tu le mets entre parenthèses à côté pour rappeler du coup est-ce que Shinro t'as quelque chose à faire Zia t'as quelque chose à faire au début j'avais pris plein de trucs mais comme on quitte l'empire pour en faire un autre ça a un peu péter tous les plans du coup là j'ai ma fille elle est avec Utaku Kim Lee oui donc elle est à l'extérieur et il y a mon fils comme je dis sur le forum que j'aimerais bien aller récupérer par contre du coup il faut que j'en parle à l'impératrice parce que comme elle souhaite justement garder un enfin si possible des des contacts corrects il faut que ça se fasse correctement quoi je voudrais pas qu'il soit utilisé comme hôtage en fait mon gamin quoi oui parce que ton fils il était chez les crabes dans ouais au village là où il y a eu le raid des pirates la ville la ville ouais la ville excuse moi c'est bien ça ton fils il est à Rokugan ouais mais il était pas censé être en chemin le mec non non c'est pas toi tu confonds avec le marchand gru qui était en chemin et que vous avez vous avez juste éclaté le marchand gru qui demandait des nouvelles de sa fille c'est pas lui qui hébergait non non c'est pas un marchand gru c'est un marchand crabe non lui le marchand crabe qui demandait des nouvelles de sa fille c'est pas lui qui s'occupe de tes enfants il n'a pas indiqué qu'il venait en ville enfin qu'il venait dans les colonies non non pas que je sache un truc comme ça non non il m'a semblé comprendre du coup je pense que tu confonds entre le marchand gru et le marchand crabe peut-être non non ça me semble pas logique vu le personnage d'accord non mais j'avais cru comprendre cette suite avec tous les échanges avec la fibre disparue tout ça et du coup je croyais qu'il venait non non t'inquiète pas il va se passer des choses avec ça mais voilà je m'en doute mais il y a quelque chose à faire pendant la cour en fait moi pendant la cour je vais surtout prendre le pouls de savoir qui pourrait être une menace pour le nouvel empire ou pas alors en gros tu comprends que dans la cour il n'y a personne en fait qui pourrait être une menace enfin du moins une menace ouverte franche quoi ils ont tous des raisons enfin il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur 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 l'empire en fait et l'impératrice à Rokugan et qui du coup il y en a beaucoup aussi qui sont qui sont comme toi les premières générations à être nées ici et qui du coup ont pour eux Rokugan c'est lointain quoi c'est quelque chose d'inexistant pratiquement quoi donc eux pour les convaincre c'est très facile il n'y a pas de soucis quoi et et les quelques-uns qui ont vécu Rokugan il y en a très peu qui l'ont connu parce qu'il y en a qui sont nés là-bas par exemple Misara il est né là-bas mais il était gamin quand il est parti donc ils ne s'en rappellent pas du tout ça fait longtemps qu'ils sont là ouais et du coup c'est un peu le cas pour beaucoup donc donc voilà donc pour eux c'est pas c'est pas c'est pas trop trop et les seuls vraiment qui ont vu Rokugan etc c'était parmi les jeunes et encore pas tous parce que les jeunes qui sont nés ici ben ils en ont enfin ça ne les a pas choqués enfin ça ne les a pas vraiment surpris c'est aussi que la notion d'honneur et de lien vis-à-vis du clan etc elle est différente au vu de l'isolement quoi et de l'éloignement que vous avez donc en gros si vous n'avez plus rien à faire je peux considérer que la cour est dismiss comme on dit ouais la cour bah du coup je rappelle que la magistrature a plus que jamais besoin d'aide pour garder le calme ah bah du coup la gouverneure à la cour va te demander comment se passe l'enquête sur la mort de la la triste enfin Miromoto Tomoe en un party elle te le demande évidemment elle n'avance pas aussi bien que je le souhaiterais Iwiko Tsukimudono mais j'ai une piste des gens ont approché la gouverneure de d'Akodo Sama avec des questions très précises et des informations très précises qui laissaient penser qu'ils connaissaient très bien Akodo Yumi Sama et de ce fait je Tomoe avait découvert ce fait et avait fait en sorte de sécuriser l'information nous devons donc suivre cette piste pour savoir qui pouvait en savoir autant et quelles questions lui ont été posées pour savoir pour essayer de remonter au responsable donc il vous faut rencontrer cette personne la la gouvernante oui dès la fin de la cour je m'ai lancé à sa poursuite vous savez où elle se trouve ? elle était en route vers les portes pour revenir à Rokugan tu veux choper ah oui ok la gouverneure elle a été congédiée il y a quelques jours et pour le coup tu avais déjà vu cette info oui on a fait ça la semaine dernière avec le mec qui est venu ramener les affaires l'Emin qui est venu ramener les affaires à la magistrature avec Kitsune Hideko qui s'est ramené toute crade encore d'avoir voyagé tout ça en mode catastrophe non c'était Ikomashika Ikomashika voilà il avait eu le temps de lire partiellement on avait on avait on avait des informations en regardant les dernières pages on avait vu cette information qu'elle indiquait que le secret était dans les questions qui avaient été posées à la gouverneure ça ouais non mais le fait qu'elle soit partie vers les bateaux ben moi c'est ce que je retiens de la semaine dernière donc je sais là pour le coup je ne suis plus capable de dire si c'était en off ou pas du coup ouais ouais non c'est ce que j'avais prévu mais il me semblait que je t'avais pas transmis l'info quoi mais je sais plus si on avait parlé de discuter avec Yumi en gros dans tous les cas quand tu vas parler de la gouverneure la gouverneure va te dire de te renseigner auprès des samouraïs ici elle va t'inviter à rejoindre le clan du phénix pour poser tes questions puisque la gouvernante fait partie du clan du phénix le clan du phénix va te dire qu'un émime qui travaille pour le clan et qui a été à qui on demande d'être rapatrié passe par les grues donc passe par les ports du sud quoi d'accord voilà et ne passe pas par le chemin du nord licorne ok bah du coup je vais voir les grues pour savoir si enfin quoi que c'est peut-être pas les grues de la cour qui auront l'info oui effectivement donc la question je demande du coup au nom de la magistrature si les licornes ont des montures qui me permettraient d'aller assez vite pour attraper quelqu'un qui a quelques jours d'avance ah mais bien sûr on est en confiance nous avons les chevaux les plus rapides c'est bien pour ça que je vais demander à la licorne enfin à c'est bien pour ça que je vais demander à votre clan ok sans dire la licorne ok ok bah du coup moi ce que je te propose c'est la course finit donc le lendemain matin tu peux partir en fait si tu veux bah ouais ok moi j'étais même en train de me dire que la limite partir tout de suite tu vois mais après c'est peut-être pas sécurisé c'est peut-être compliqué avec leur peau fatigue tout ça si tu veux bah après il te faut quelques heures quand même pour qu'on te trouve une monture etc que tu fasses tes affaires accessoirement si tu me laissais le temps de poser une question à la gouverneure alors on y va ensemble je te laisse le temps de parler à la gouverneure il n'y a pas de problème il faut que je prévienne le responsable du clan de la grue qu'il n'y a pas de problème c'est quoi l'info que tu veux dire Shinjo ? je demande à Iwiko Sukeime Dono l'utilisation d'aller récupérer mon fils à Rokugan je comprends l'intérêt que vous portez à votre enfant je suis absolument désolé de cette situation cependant cela m'embête que avec le rôle que vous avez au sein de la cour et des colonies que vous partiez ne pouvez-vous pas envoyer une troupe avec des gens de confiance à vous ? tout à fait et Iwiko Sukeime Dono Utaku Kim Lee qui a longtemps gardé mon fils ce fera une joie d'aller le secourir si vous le permettez oui ça il n'y a pas de soucis de toute façon après c'est des hommes à toi donc tu les gères c'est juste que j'ai essayé de faire comprendre que je n'ai pas non plus créé de brouilles avec Rokugan c'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer je ne suis pas certain qu'Otaku Kim Lee soit la personne la plus diplomate du monde oui oui mais voilà il n'y a pas de problème éventuellement sinon mon mari ou un truc dans le genre tu veux envoyer une seule personne ou un petit non non un petit contingent des fois que ça déconne qu'il puisse revenir en bonne santé d'accord ça va te prendre un peu de temps à préparer quand même de monter ça mais clairement tu comprends que le signe que tu enverrais en partant genre que tu es quelqu'un d'assez vu d'assez apprécié d'assez remarqué dans la cour et dans la ville si tu te barres ça pourrait être interprété comme ah bah en fait la chine jolicorne elle a fait semblant d'être un allié proche de la gouverneure et puis l'impératrice et maintenant elle se barre elle se tire pour éviter des problèmes et ça pourrait casser un peu le moral de beaucoup de gens ouais ouais c'est vrai que je n'ai pas conscience à ça et surtout que ton clan tes hommes fidèles on va dire sont quand même une part non négligeable de la force de frappe que vous avez à votre disposition voilà et que si les licornes se sentent abandonnées ou que les autres se sentent abandonnées des anciennes licornes voilà l'impact sur le moral est quand même assez important oh putain ouais c'est immédiat où est la licorne abandonnée en tête quoi ok alors ça tu t'es mis tout seul ok non non bah du coup je vais réfléchir à qui envoyer mais je pense ce sera plutôt dans ces cas-là mon mari avec des troupes de combattants un truc comme ça je te laisse réfléchir à ça je vais juste prendre Bayushi et lui faire un petit cadre love sur son trajet un petit quoi ok un cadre love un cadre love d'accord ouais ouais donc ça semble sale on te fournit une monture estampillée licorne bon t'as pas droit quand même à une monture otaku faut pas déconner mais et de toute façon je sais que je n'ai pas les compétences pour maîtriser une monture otaku donc je n'essayerai même pas d'avoir ça a conduit d'autonome un peu ce genre de véhicule ouais le problème c'est que ça a son petit caractère comme dirait l'autre donc en gros je te le fais rapidement prends ta monture tu descends t'arrives aux deux fourches jumelles tu poses des questions à droite à gauche on te dit qu'effectivement on l'a vu on a vu une personne qui te donne dans la description que tu donnes la chaperone machin truc clan phénix tu donnes son nom et tout ça on te dit qu'effectivement elle est passée là ça faisait ça fait une semaine et elle est partie au sud aux aéries pour prendre un avion qui est le port classique pour entrer sur le problème les aéries il faut combien de temps il faudrait un peu plus une semaine c'est ça ? oui oui c'est ça elle est allée à pied ou on prenait ? elle était accompagnée ? non elle faisait partie d'un groupe on ne peut pas considérer qu'elle était accompagnée mais elle suivait des marchands des choses comme ça qui essayent autant bien que mal d'aller de ville en ville pour essayer de faire un peu de commerce etc et comme les routes sont plus trop sûres parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vadrouillent avec tout le bordel que c'est voilà elle avait trouvé des compagnons de route histoire d'eux mais c'est pas pas des gens qu'elle connaissait visiblement donc il y avait personne avec qui elle avait l'air d'avoir une relation de crainte ou d'obéissance non du tout elle était quand même assez isolée puis elle avait elle est assez riche donc elle avait enfin à cause où Yumi lui a donné enfin elle l'a pas chassée comme une mal propre non plus donc elle a un certain statut elle a une importance pour à cause de Yumi malgré la faute qu'elle a fait du coup elle l'a pas elle l'a pas laissée comme ça elle l'a pas lancée dans le désert non plus elle la chaperonne elle a rejoint l'ambassade du clan du phénix quand elle a été exclue et c'est l'ambassadeur qui lui a qui a organisé on va dire enfin l'ambassadeur pas lui-même en personne évidemment mais voilà c'est le service d'ambassadeur en gros c'est ça voilà ah les services de l'ambassadeur ah bah oui les ferrues rochers tout ça ouais donc du coup bah tu continues ta route vers les aéries tu arrives en ville alors tout le monde cherche de trottoir ça bah c'est un peu l'idée en gros tu vas quand même croiser énormément de patrouilles de Yoriki d'amorod tu vas constater aussi une chose sur le trajet c'est que les il y a une partie des forces grues qui monte vers le nord une partie qui reste sur place et donc tu comprends que la partie qui monte vers le nord est une partie qui reste fidèle à la nouvelle impératrice à l'impératrice d'ivoire et qu'ils s'éloignent pour ne pas avoir à se battre contre soit leurs potes soit les troupes impériales oui parce qu'il y a la légion qui rôde toujours et oui et au plus tu descends au plus tu vas au plus les fréquences sont denses il y a des barrages sur les routes etc et bon ils ont plutôt l'air de bloquer dans l'autre sens de remonter vers le nord ouais donc il te laisse passer il te laisse passer il n'y a pas de problème voilà il te salue je suis ambitieux pour l'impératrice démerde toi laquelle à savoir aussi que t'es parti tellement tôt que la nouvelle n'est pas encore au courant enfin la nouvelle n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas officielle en fait donc les comment dire les les gens que tu vois voilà les grues que tu vois remonter c'est 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 encore timide on va dire il y a parce qu'il y a voilà il y a quand même des villages qui sont un petit peu qui ont été un peu secoués tu vas voir des gens qui sont sur la route qui montent et t'as des t'as des samouraïs grues qui les escortent pour les protéger un minimum etc etc il y en a d'autres qui vont faire rester et voilà toujours est-il que tu arrives donc aux aéries après tout ce bordel que la ville est quand même pas mal occupée par des troupes impériales bon je te la fais vite tu mènes ta petite enquête dans la ville et tu vas trouver qu'effectivement il y a une auberge avec une femme qui qui l'a depuis une ou deux et qui attend un transport pour aller à Rokugan d'accord et du coup est-ce qu'il y a une 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 G dedans je cherche le mot non non c'est pas gouvernante c'est bref on te dit que la personne que tu cherches elle a été vue elle est a priori dans ce moment dans une auberge et elle attend un trajet enfin un navire je vais aller chercher à l'auberge en question ouais bah pas de problème bon tu rentres dans l'établissement bon alors pour donner une heure on va dire que c'est début d'après-midi elle est en train de 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 boire un thé on va dire sur sur une table un peu à l'abri tu la vois elle est elle est dans le commun elle est dans l'endroit où il n'y a pas de samouraï elle n'est pas samouraï donc elle est dans la pièce commune avec un peu tout le monde il n'y a pas de grand monde il y a quelques clients mais c'est c'est un établissement propre agréable bien décoré enfin typiquement gru quoi d'accord tu la vois tu vois la personne en question je vais le faire parler je vais le faire non je n'ai pas écrit donc tu peux l'appeler allez voilà appeler Ayo ça ira très bien Ayo San je suis content de vous trouver je souhaitais vous parler moi qui ça va je me voilà surpris de vous voir asseyez vous je vous remercie je souhaite vous parler à propos de l'enquête qui a été menée sur la mort du courtisan qui a été assassiné devant la maison de votre maîtresse Kodo Yomisama partiellement votre maîtresse je sais que la magistrate Nihomoto Tomoe Sama est venue vous parler et je souhaitais savoir quelles questions elle vous avez posées et quelles informations vous avez donné la personne enfin déjà quelles questions vous avez-elles posées elle m'avait demandé les circonstances de de ma rencontre avec l'individu qui m'avait c'est à accepter de comment dire un accès libre à la maisonnée de Hakodo Yomisama et de Hakodo Yomisama et alors quelles étaient ces choses qui font qui vous avez donné l'accès à la maisonnée c'est que la personne en question m'avait semblé familière je ne l'ai pas vue en fait la personne s'est présentée devant moi enfin derrière moi plutôt quand j'étais en train de de travailler le jardin de la maisonnée et à parler d'une voix je vais dire calme mais un peu autoritaire a clairement montré son son appartenance à la caste des samouraïs donc j'ai évidemment baissé la tête je n'ai pas reconnu la voix mais elle elle m'a parlé comme si elle me connaissait et je n'ai pas ne l'ayant pas reconnu j'ai pas osé lever la tête pour identifier la personne et laisser paraître mon erreur et mon oubli de l'avoir pas reconnu voilà et elle m'a elle m'a demandé de laisser de laisser un accès libre à la maisonnée en une surprise à à Hakodo Yumi-sama et Hakodo Yumi-sama et quelles informations vous a-t-elles donné pour vous faire comprendre qu'elle était proche ou à laquelle vous connaissez vous ou Yumi-sama Hakodo Yumi-sama j'ai utilisé mon mon prénom très peu de gens le connaissent ensuite elle m'a demandé de de lui indiquer que la maison était libre pour faire la surprise avec mon écharpe préférée et la décrite avec précision et effectivement peu de gens enfin peu de gens enfin il y a quand même pas mal de gens cette écharpe je l'ai depuis des années donc beaucoup il y a beaucoup de gens qui savent que c'est mon écharpe préférée mais c'est que des gens proches forcément quelqu'un des colonies ou quelqu'un qui pourrait venir de Rokugan non ça peut être de 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 lieux Samoura et Samar d'accord et et par contre le la vraie enfin l'information qui 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 m'a et le fait qu'elle ait évoqué les circonstances d'une blessure qu'a eu qu'a eu à Kodo Yumi quand elle était enfant de quelles blessures ce geste est-il une 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 petite brûlure à la cheville c'est très léger mais mais je sais que je n'étais pas présent à l'époque j'étais déjà au sein de la famille de la Kodo Yumi Sama mais je n'étais pas à côté d'elle quand ça s'est passé mais je l'ai aidé à se soigner quand c'est arrivé et elle a toujours refusé de me donner les circonstances de ce de cette blessure mais je sais que ça reste un un événement assez assez traumatique pour à Kodo Yumi Sama bien que maintenant ça soit passé il y a des années et je pense que ce n'est pas assez dramatique savez-vous qu'il était présent au moment de cet accident à Kodo à Kodo Yumi à l'époque toujours déclarait qu'elle était seule ça reste louche quand même après à cette époque-là enfin à Yushi Sama à l'époque de cette blessure à Kodo Yumi n'était qu'une enfant n'était pas encore samouraï et j'ai laissé ça elle était peut-être accompagnée n'a pas voulu mêler à cette histoire des amis à elle je pouvais être être embêté ou enquiquiné par leurs parents s'ils avaient été au courant voilà ça m'a semblé être plus une bêtise d'enfant qu'autre chose donc à l'époque je n'y avais pas attribué beaucoup de de crédit mais mais c'est vrai que je sais que c'est quelque chose qui marque beaucoup je pense que maintenant ça ferait rire à Kodo Yumi si on en parlait mais je crains de toute façon ne pas avoir le choix Ayo-san c'est Ayo que tu m'as dit oui Ayo-san même si cette information lui déplait elle a causé la mort d'une magistrate et d'un courtisan ah bah enfin elle s'est mal exprimée à l'époque à l'époque ça l'a déplaisée maintenant je pense qu'elle en parlerait sans souci mais c'est vrai qu'elle elle en a pas elle de son plein gré elle en parle pas elle va pas dire en détail qu'est-ce qui s'est passé ce jour là je pense que c'est mal vu de dire hé j'ai des cicatrices tu veux les voir oui après c'est voilà je vois ce que tu veux dire ouais 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 y avait-il quelque chose d'autre chez elle que vous auriez pu reconnaître sans vraiment reconnaître par exemple elle vous a montré qu'il s'agissait d'un samouraï cette personne vous a montré son son daisho ah non non clairement clairement ça c'est que c'est que le statut qui parle quand un samouraï parle un émime il le sait d'accord voilà c'est clairement c'est purement de la confiance en soi la façon de parler etc un émime il le sait voilà je considère que tous les émimes sont capables de faire ça que même vous vous le sentez quand quelqu'un vous parle d'un émime un samouraï de très très haut rang vous le sentez quoi d'accord ouais en gros c'est de l'aura quoi ouais c'est de l'aura c'est du le vocabulaire la façon de parler la confiance en soi ouais c'est un peu tout ça le charisme tu peux appeler ça comme tu veux mais clairement c'est quelque chose que ok ouais ouais d'accord y'a-t-il quoi que ce soit même le plus anodine des choses que cette personne ait pu faire dont vous pouvez vous rappeler est-ce que par exemple elle aurait eu un accent ou des expressions que vous aurez pu remarquer genre par exemple je sais pas si les grues ont une façon de parler un peu différente des scorpions un peu différent des lions tout ça ce genre de choses mais pour l'AMG ça m'a pas choqué cependant je pense vous affirmez que c'était une femme c'est une femme tu as-tu senti l'odeur de l'huile pour nettoyer les katanas d'huile spécifique pour nettoyer les katanas je sais pas où tu veux en venir mais il veut savoir si c'est une bouchie ou pas ah le fait que ce soit un bouchie c'est qu'elle ait entretenu son arme et que du coup ça se sent tu vois après en fait ce qu'il est souvent utilisé c'est de la cire d'abeille pour entraîner les lames je pense qu'elle va te dire que elle a pensé que la personne qui lui parlait était quand même assez assez élégant en termes de façon de parler etc donc peut-être pas au point d'être un courtisan de très haut rang mais c'est au moins quelqu'un qui était pas mauvais en courtisan et qui avait l'habitude de parler ou en étiquette du moins et elle pense pas que la personne portait un ce qui lui a semblé surprenant c'est que quand la personne la remerciait après la discussion est partie elle a entendu la personne repartir reculer etc elle a voulu se retourner pour la voir de dos et la prune était plus là pourquoi je suis venu tout seul après si 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 effectivement avec ces paroles je pense que si Akoto Yumi vous vous explique l'histoire de sa blessure quand elle était enfant il sera facile pour elle d'identifier la personne en question je pense j'espère je pense que très peu de gens sont au courant des circonstances exactes de cette blessure je ne le sais pas je sais que c'est un petit peu honteux pour Akoto Yumi parfois il faut affronter ces ondes pour pouvoir apporter la justice je vous remercie de votre aide je vous remercie de votre aide je vous souhaite un bon voyage j'étais à lui dire que peut-être sa maîtresse souhaiterait la revoir du changement de circonstance actuelle mais c'est pas mon travail de lui dire ça puis surtout c'était peut-être pas vrai ok au moment où tu finis la conversation il y a un tu sens le sol trembler une lame la traverse et je vais arrêter la partie là ok et là je regrette d'autant plus de ne pas avoir un Misara sous la main je dois devenir un Kisunui de l'écouille Misara il ne faut jamais sortir sur euh non c'est peut-être juste une armée qui passe sortez couvert sortez avec Misara ne sortez jamais sans votre Misara de compagne ouais c'est non c'est Rokugan qui construit un mur comment s'appelle une bande de terre pour envoyer en fait toute leur armée par la mer mais via la terre ouais vous allez loin quand même les gens ah bah ouais je pense qu'on peut construire un mur à peu près un peu au large des colonies pour empêcher les Rokugani du sud de passer la frontière donc semaine prochaine côté Bayushi on gérera ça on gérera du coup la continuation de cette histoire pour les autres alors je pense que Bayushi sera seul petite partie de la de la de la partie au moins je pense peut-être la première jusqu'à moment à peu près voilà après il verra ce qu'il va faire mais mais voilà mais du coup n'hésitez pas à réfléchir surtout pour toi Shinjo qui veut monter du coup une expédition pour trouver ton ton tu as bien marqué dans le chat c'est le mon époux qui va y aller avec une dizaine de ouais on jouera je pense on jouera cette partie là ouais on jouera ça il y a peut-être moyen que je joue deux trois scènes à ce niveau là t'es vraiment sûr que tu veuilles perdre à la fois ton époux et un de tes enfants en même temps c'est un marchand il n'y a pas non plus 36 000 gardes du camp chez lui mais bon c'est possible on va éviter ça dépend à quelle vitesse tu vas arriver si tu arrives avant ou après la nouvelle de l'indépendance mon avis il faut d'abord que ça remonte en haut et que ça redescende c'est pas le genre de gars qui est au courant de ce genre de choses il y a une de ces deux questions qui va poser un problème enfin un de ces deux de ces deux situations qui a déjà vraiment posé un problème parce qu'il faut que t'arrives avant et il faut que tu partes avant que la nouvelle arrive oui c'est clair hein c'est ça que c'est c'est l'affaire d'une journée maximum oui sachant que il y a trois il y a trois quatre semaines de de navigation et il peut s'en passer des choses en trois semaines de navigation il va y avoir des attaques de pirates ils ont déjà communiqué facilement je croyais qu'il y avait des gros monstres ça c'est ce que ça c'est ce que la magistrature d'ivoire veut laisser croire tu vois mais encore de la propagande moi j'ai arrêté les chefs de la piraterie et mais elle s'est suicidée c'est tragique donc elle ne pourra plus refaire ses poucoups ou elle ne pourra plus être pendue pour avoir failli à sa à sa à sa qu'on dirait à sa promesse il y a une certaine Kakita qui était supposée mettre fin à la tu lui en veux celle-là oh putain son coup de pute sérieusement comment t'as fait pour mettre fin à la piraterie oh je les ai rendus légaux pardon c'est genre on va arrêter le trafic de cannabis on va faire quoi on va dire à tous les dealers que maintenant ils n'ont qu'à ouvrir une échoppe et je me dis c'est bon d'accord bon ils vont continuer à vendre oui mais ça ne sera plus du trafic ça sera de la vente ah bah oui c'est imparable c'est et on va faire ça du tac au tac comme ça hop du premier coup et il n'y aura même pas d'impôts là-dessus ou très peu bref voilà c'est sérieusement au lieu de faire ton travail tu magouilles pour que le truc ne soit plus égale comme ça ah regarde ma magistrature n'a pas échoué tu te fous de qui quoi sérieusement c'est tellement réaliste par rapport à mais dis-leur c'est juste que t'es jaloux de ne pas avoir eu cette idée avant elle c'est tout c'est surtout que j'avais pas les moyens d'avoir cette idée avant elle c'est pas grave il y a j'ai manqué de contact c'est vrai que c'est vrai que ça peut être compliqué à mettre en place quand même bon quand t'es magistrat d'émeraude c'est plus simple t'as un peu voix au chapitre c'est pas idéal non plus mais ouais bon bah du coup je vous remercie pour la partie j'espère que ça vous a plu voilà putain c'est con il y a toute une génération qui est morte comme moi quoi oui comme disait les vous my generation bon après c'est pas faux d'avoir essayé de leur expliquer qu'il fallait arrêter d'être con mais bon visiblement ils étaient trop jeunes pour comprendre bah ouais mais enfin c'est un peu une technique de l'UJ bâtard c'est que ça vous montre un peu comment vous vous auriez réagi au début de la campagne si ça avait eu lieu oui bah c'est sûr ça vous ça met en abysse un peu votre 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 évolution à vous en fait voilà surtout Akodo je serais tenté de dire cela dit Akodo a toujours pas décidé s'il finissait par devenir général mégalomaniaque qui essaie de prendre le contrôle du monde ou empaler sur son propre épée pour éviter d'avoir non c'est pour ça j'attends la suite des parties mais oui on va dire que c'est sur le fil du rasoir combien de temps un samouraï a le droit avant de se faire c'est beaucoup sans que les gens se foutent de sa gueule dans ce genre de cas je sais pas genre parce que le mec il fait c'est beaucoup 15 ans plus tard quand il a fini sa mission et qu'il vient de se planter non mais en fait je voulais pas rejoindre pas vraiment vous comprenez mais j'ai hésité un peu ouais ça fait 15 ans que tu fais en sorte de ne pas le faire quoi on va mettre une deadline pour pour que les gens se décident et s'ils ont pas fait c'est beaucoup c'est qu'ils relient c'est qu'ils rallient l'empire en fait le concept du c'est beaucoup il est extrêmement complexe parce que techniquement souvent on le joue là le mec il dit ah je me fais c'est beaucoup alors qu'en fait techniquement il a pas le droit de le faire techniquement il faut demander en fait si tu veux qu'il soit honorable ton c'est beaucoup il faut demander à ton supérieur sauf si tu considères que ta faute est tellement honteuse que tu peux pas tenir la seconde et tu te fais c'est beaucoup direct mais clairement les trois quarts du temps tu dois demander à ton supérieur alors il y a un truc différent c'est qu'il y a une forme de c'est beaucoup qui est une protestation et qui est quand tu protestes contre ton supérieur ah oui c'est vrai et là dans ce cas tu n'as pas besoin de demander l'avis de ton supérieur puisque tu protestes contre lui voilà tu peux cependant demander l'aval d'un supérieur autre enfin moins haut peut-être mais voilà ça reste il y a quand même certains samouraïs qui enfin pour moi un lion s'il a envie de se faire c'est beaucoup et s'il a une bonne raison de le faire ou même un gru il le fait il ne va pas demander à son démyo ça ne sert à rien parce que pour moi il est forcément en accord avec son démyo il peut supposer qu'en tant que samouraï honorable et en tant que samouraï bon samouraï la décision qu'il prend est la même que son démyo parce qu'il sait que son démyo est bien tu vois c'est un peu cette façon là de penser quoi voilà bon j'arrête les enregistrements donc je dis au revoir aux gens tout ça tout ça bye bye gros bisous bisous sur la fesse gauche etc etc abonnez-vous abonnez-vous Merci.